Lecture de l'Épitre du bien aux apôtres Paul aux Galates Mes frères, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit va à l'encontre de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites point ce que vous voudriez. Que si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont bien connues. C'est la fornication, l'impureté, l'impudicité, la débauche, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les discordes, les jalousies, les emportements, les cabales, les divisions, les factions, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies, et toutes les autres choses semblables, au sujet desquelles je vous préviens, comme déjà je vous ai prévenu, que ceux qui les commettent n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la confiance, la modestie, la continence, la chasteté. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Mais ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. Suite du Saint-Évangile selon Saint-Mathieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, nul ne peut servir deux maîtres, car ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et dédaillera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi, je vous le dis, ne soyez donc pas inquiets pour votre existence, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous revêtirez. Est-ce que l'existence n'est pas plus que la nourriture ? Et le corps n'est-il pas plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent pas dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas plus que ? Et lequel de vous peut, en se tourmentant, ajouter à sa taille une seule coudée ? Que vous inquiétez-vous alors de vêtements ? Considérez l'hélice des champs, comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent, et je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtue comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, Dieu l'habille de la sorte, combien plus vous-même, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger ? Ou qu'allons-nous boire ? Ou qu'allons-nous mettre ? Car c'est tout cela que les païens réclament, et votre Père du Ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, 14e dimanche, après la Pentecôte. Vous regardez dans vos micelles la partie des saints, mais vous verrez qu'il n'y a pas de saints aujourd'hui. Donc, quand le dimanche tombe un jour où il n'y a pas de saints fêtés, il y a l'horaison à Kuntis, qu'on dit toute l'année, systématiquement, deuxième oraison, et j'ai rajouté la troisième oraison. Je vous la signale pour que vous alliez la lire, et que vous la récitiez régulièrement. C'est pour l'élection d'un souverain pontife. Pas parce que nous avons la situation que nous avons, il faut nous en contenter, et nous en satisfaire. Je ne vais pas préciser dans l'horaison quel est le mode de l'élection. D'accord ? Donc, on ne vient pas nous dire, oui, mais là, ça y est, l'abbé Grossin, il tombe dans le conclavisme. Non. Moi, ce que je veux, c'est un pape. Après, le reste, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de notre Seigneur. Lundi, 7, de la Férie. Mardi, 8, fête de la nativité de la Très Sainte Vierge Marie. Mercredi, 9, Saint Gorgon. Jeudi, 10, Saint Nicolas de Tolentino. Vendredi, 11, Saint-Prothès et Yacinthe. Et samedi prochain, fête du Saint-Nom de Marie, le 12 septembre. Dimanche, 15e dimanche, après la Pentecôte. Les horaires de la messe, c'est toujours à 9h le matin, sauf, évidemment, mardi, puisque c'est la fête de la nativité. Donc, mardi, messe à 11h. et vendredi, samedi aussi. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi se dit. Mes bien chers frères, voyez la harmonie, la logique, l'enchaînement des messes du dimanche les unes par rapport aux autres. Donc, dimanche dernier, nous parlions de la loi et de la promesse. Et je vous avais dit que la loi ne sauvait pas. La loi n'a jamais sauvé personne. La loi, dit Saint-Paul, est là pour les transgressions et pour nous indiquer les péchés. Attention, ça, c'est un péché. Et aujourd'hui, le même Saint-Paul nous exhorte à vivre selon l'Esprit, à vivre selon l'Esprit, notre Esprit, et que notre Esprit vive selon l'Esprit, avec un E majuscule, qui est l'Esprit Saint, troisième personne, la Sainte Trinité. Pourquoi ? Parce que, si nous vivons au niveau du Saint-Esprit, c'est-à-dire des douze fruits énumérés, là, les fruits de l'Esprit, la charité, la joie, la paix, etc., eh bien, Saint-Paul nous dit que nous ne vivons plus sous la loi. Il n'y a plus de loi pour ceux qui pratiquent les fruits du Saint-Esprit. La loi est dans leur cœur. La loi, c'est la Sainte Trinité qui est en eux, qui leur inspire les bonnes œuvres, les bonnes actions, qui leur donne la force pour mener le bon combat. Et contre ça, il n'y a pas de loi. Donc, nous ne vivons plus sous la loi parce que nous vivons du Saint-Esprit. peut-être conduits par l'Esprit. Si vous êtes conduits par l'Esprit, alors vous n'êtes point sous la loi. Parmi les œuvres de la chair, je vous souligne juste un petit mot qu'on a totalement oublié. La débauche, les orgies, tout ça, ça, on connaît, on ne voit que ça. Et il y a beaucoup plus grave encore et beaucoup plus destructeur, ce sont les maléfices. Et qui lance des maléfices ? Ce sont les sorciers, hommes ou femmes. Ça, ça fait partie des œuvres de la chair. C'est pourtant très spirituel, au moins dans les modes d'action. Je n'en dis pas plus, mais je le rappelle au passage pour ceux qui vous diront « Mais tout ça, c'était au XVIIe siècle, oui, c'est vrai, l'Église en a parlé, c'est dans les manuels, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. » Ou qu'on vous dise « Ah, mais moi, j'ai été dix ans au Gabon. » Mais, vous savez, M. l'abbé, il n'y a plus de sorcellerie au Gabon. On me l'a dit en face. Donc pour tous ces gens-là, on rappelle que les maléfices sont les œuvres de la chair qui dureront jusqu'à la fin du monde. Et plus l'Église sera dans la faiblesse, plus les maléfices seront dans la puissance. C'est logique. Et dans l'Évangile, eh bien, l'Église nous propose de méditer justement sur les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit, sur un aspect particulier, l'argent. Ça, c'est le sujet dont on ne parle jamais. Et pourtant, l'argent, c'est ça qui fait le bonheur ou le malheur des individus, des familles et des congrégations religieuses et des diocèses. Toujours. Ça fait des siècles. même quand vous avez des saints fondateurs comme saint Benoît qui vivent de cet esprit de pauvreté absolue, quelques siècles après, ces messieurs, les moines, roulent en carrosse et dorment sur des tas d'or. Bien sûr, pour la gloire de Dieu. bien sûr, ça ne leur appartient pas. Parce que c'est eux qui font et avec le temps, d'abord, on se relâche sur la règle. 8, eh bien, on s'attache à cet argent qu'on manipule. Ce n'est pas le nôtre, mais on s'y attache. Comme Judas, ce n'était pas son argent. Judas était pauvre, matériellement parlant. il n'avait rien, comme les autres apôtres. Sauf qu'il avait la caisse. Et que là, la caisse, il y avait de l'argent. Et le pauvre Judas, eh bien, il n'a pas pu résister à l'amour de l'argent. Eh bien, les catholiques, quels qu'ils soient, même les moines, même les religieux, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Et donc, à un moment donné, Dieu suscite un saint pour réformer ces moines, ces religieux, ces évêques, ces prêtres qui s'endorment dans leur richesse ou qui sont obsédés par l'argent, d'amasser de l'argent. Les quêtes, les quêtes, les quêtes, toujours les quêtes, il y a plus de quêtes, et une quête, et deux quêtes, et trois quêtes, et quatre quêtes par dimanche. C'est ça pendant des années. Quatre quêtes par dimanche, malucine. Attendez, puis vous rentrez chez vous dans la semaine, vous avez une, deux, trois lettres aux amis, aux bienfaiteurs. Des sous, des sous, des sous. La pauvreté, c'est justement le détachement. Le détachement, c'est qu'on ne demande pas. Ça n'a rien demandé. Pourquoi ? Parce que, est-ce que vous ne valez pas plus que les oiseaux ? Alors, pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous mangerez demain ou de quoi vous venez tirer ? Les moines, les évêques sont comme les autres. Ils peuvent, quand la foi baisse, eh bien, ils sont très inquiets, vous voyez, de ce qu'ils vont devenir. Et au lieu d'appeler Saint Joseph pour que des bons fidèles viennent leur donner, parce que, c'est pour ça qu'il faut aussi que les fidèles apprennent à être riches virtueusement pour pouvoir aider, justement, les religieux et les diocèses, voire le Vatican, le denier de Saint-Pierre. C'est catholique de devenir riche pour aider. Mais dans les siècles modernes où la foi, elle baisse, elle baisse, elle baisse, où est-ce qu'on va chercher les millions ? 1842. On va chercher les millions où ? À la banque Rothschild. D'accord ? 30 ans plus tard, au moment de la guerre de 1870, on recommence. On va chercher encore des millions. Où ça ? À la banque Rothschild. Celui qui paye, c'est celui qui commande. C'est avant Vatican II, tout ça. Qui a pris les commandes financières, matérielles du Vatican ? Rothschild. C'est un fait, c'est historique, c'est... On ne peut pas nier la réalité. À un moment donné, il faudra réformer les choses. C'est obligé. Comme Dieu a envoyé des saints pour réformer ses ordres religieux. Il a envoyé saint Bernard pour réformer ses bénédictins qui étaient devenus complètement mondains, athiédi, et aimés l'argent. Il a envoyé saint Dominique. Ensuite, il a envoyé saint François des ordres mendiants pour faire la leçon parce qu'en face de saint Dominique, il y avait qui ? Il y avait les fameux abbés cisterciens qui roulaient en Rolls. Rolls avec des chevaux, mais Rolls quand même. Avec des carrosses, avec des revêtus de feuilles d'or. Quand on a les moyens, on a les moyens. Ce qui scandalisait les gens, c'est ce qui a provoqué les cathares. Le problème des cathares dans le pays de Toulousain, c'était le scandale de ces moines qui roulaient en Rolls. Je suis désolé. Il n'y a pas à me dire « Ah, mais oui, mais vous comprenez, aux États-Unis, c'est normal. Un évêque, il faut qu'il soit respecté. Donc, on respecte un évêque s'il arrive, en Rolls, enfin, ou en limousine, ou en... » Non, je suis désolé. Je suis désolé, non. Même quand on est américain, on ne roule pas en Rolls. C'est tout. Non, mais c'est important. Parce que ce n'est pas que j'en veuille aux Américains en question. Parce que... Ce n'est pas que j'en veuille. C'est qu'il faut dénoncer les choses. Parce que régulièrement, dans l'Église, on a eu ce comportement. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas spécifique à certains. On peut tous tomber là-dedans. Le jour où je m'achèterai une Rolls, vous aurez le droit de protester. Et de vous demander qui a payé. vous voyez jusqu'où va pousser la pauvreté Saint-François. Un jour, qu'il faisait une prédication un peu comme Notre Seigneur avec beaucoup de monde dehors. Il parlait très longtemps. Même Saint-Dominique était là pour écouter. Parce qu'il aimait beaucoup écouter Saint-François. Et donc, quand même, il disait, le Saint-François est bien gentil, mais on ne se rend pas compte que les gens, ils n'ont pas mangé. Il faudrait peut-être qu'il s'occupe un petit peu de l'intendance. Puis non, Saint-François, il parlait, il parlait. Et, sur la fin de l'après-midi, qu'est-ce qu'ils ont vu arriver de tous les côtés des villageois, des villages environnants qui sont venus leur apporter de la nourriture. Ça, c'est l'illustration concrète de l'Évangile de ce matin. Saint-François, il savait que le bon Dieu ne les laisserait pas sans rien. Il avait fait la multiplication des pains dans l'Évangile. Il s'est dit, pour les fidèles là, Dieu va s'occuper. Et Dieu s'en est occupé. Et même Saint-Dominique, il a dit, il est venu s'excuser auprès de Saint-François en lui disant, j'ai manqué de foi, alors que vous, au moins, vous n'avez pas... J'ai douté, c'est lui, de votre prudence. Voilà les mots qu'il a utilisés. Et oui, parce que il faut avoir la foi, Dieu ne nous laissera jamais manquer de rien. Donc, on arrête de se préoccuper de la nourriture, des biens et de l'argent. Et ça arrive. Il faut juste s'adresser aux bonnes personnes. Au lieu d'aller demander à Rothschild, il faut demander à Saint-Joseph. Mais c'est pour ça que moi, peut-être que certains, je parle surtout aux nouveaux, qui peuvent s'étonner que je dise souvent la prière après la messe à Saint-Joseph. Donc, j'ai expliqué pourquoi. Parce que quand je ne dis pas cette prière, eh bien, je me retrouve en rouge. Compte en banque, il est en négatif. et j'ai fait l'expérience deux fois, ça m'a suffi. J'ai compris, je n'insiste plus maintenant. Je dis ma prière tous les jours à Saint-Joseph. Parce que quand je ne la dis pas, c'est systématique, je me retrouve dans le rouge. je recommence le lendemain matin à la messe. Eh bien, dans ma boîte aux lettres, il y a le chèque qui correspond et je ne suis plus dans le rouge. J'ai fait l'expérience deux fois. Ça m'a suffi. Comptez ? Donc, il y a, il faut demander, il faut s'adresser aux bonnes personnes, les saints, au ciel. et il faut avoir cette confiance et ce détachement pour l'argent. En même temps, il faut ne pas aimer l'argent parce que si on aime l'argent, on haïra Dieu. Le contrebalancement de l'amour de l'argent, c'est la haine de Dieu, dit notre Seigneur. on ne peut, ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il haïra Dieu et il aimera l'argent. Ou alors, il s'attachera à Dieu et dédaignera l'argent. Dédaigner, ça veut dire ne pas s'en préoccuper. Mais en même temps, ça veut dire l'utiliser. l'argent doit être notre serviteur. C'est nous qui sommes le maître de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit être notre maître. Et tous les saints qui ont réagi contre l'amour de l'argent de leur congrégation ou du clergé ont toujours été, ont toujours vécu dans la pauvreté pour se livrer à la prière, à la pénitence. Ça, c'est la grande action des saints, c'est la grande réaction des saints, c'est la grande réforme des saints. Et non pas pour aller prendre l'argent aux riches en faisant la révolution. Ça, c'est tout à fait moderne. Et c'est ce qui s'est développé principalement après la Deuxième Guerre mondiale et surtout au moment du Concile dans les pays d'Amérique latine, ce qu'on a appelé la théologie de la libération. Et un des principaux théoriciens de cette hérésie a même été excommunié, s'il vous plaît, par Jean-Paul II, le voyage-t-il, a excommunié le théologie entre guillemets pour dire que vraiment ils allaient très, très, très loin. C'est-à-dire qu'ils avaient pris les armes pour faire la révolution marxiste. Et leurs héros étaient évidemment tous les héros, tous les chefs de file. si j'en parle, c'est que ça va très loin et ce sont des exemples qui se sont répandus dans le monde entier. Je me rappelle d'un serment dont ça avait fait où il disait qu'il y avait eu un sacre, entre guillemets, un faux sacre, l'évêque conciliaire ou l'évêque consécrateur qui était le Daniels, le belge, qui disait dans son serment au nouveau faux évêque, tu seras évêque comme Don Helder Camara. Don Helder Camara, c'était un des évêques qui faisait la révolution marxiste. Donc, dans la nouvelle église, dans la secte conciliaire, si vous voulez, ces gens-là ont eu énormément de succès dans un certain milieu progressiste. Pourquoi ? Parce que les catholiques avaient perdu justement ce sens de l'évangile, le vrai sens de la vraie pauvreté. La conclusion, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. ce dont il faut nous préoccuper ce qui doit être l'objet de toute notre énergie, de toutes nos recherches, de toute notre vie, c'est le royaume de Dieu et sa justice. De pratiquer la volonté de Dieu pour aller au ciel. Je veux aller au ciel, je veux sauver mon âme. et quand on est préoccupé par son salut et le salut de son prochain et qu'on travaille justement à réparer les péchés, les siens et ceux du prochain, eh bien, on n'est pas préoccupé par l'argent. C'est pour ça qu'en général, ça commence toujours par la tièdeur spirituelle, on se détourne de la prière, on se détourne de la règle et après, eh bien, la dernière étape, on se plonge dans l'amour de l'argent. Donc, les siens ont toujours restauré l'amour de la règle, le respect de la règle, l'esprit de prière et la pauvreté pratique. Et nous, nous devons suivre cet exemple relativement à notre devoir d'État et à notre condition dans le monde, mais quelle que soit notre situation dans la vie active, dans la vie scolaire ou dans la vie de retraités, toujours, toujours veiller sur son cœur pour que nous ne tombions pas dans ces soucis-là. Spécialement, donc il faut s'entraîner jeune, parce que spécialement pour la vieillesse, c'est le grand péché, c'est la grande tentation des personnes âgées qui sont terrorisées pour certains par qu'est-ce que je vais devenir demain, est-ce que je vais avoir assez demain, et s'il m'arrive quelque chose. Donc, plus on est âgé, plus il faut méditer l'évangile de ce matin et dire arrête de t'inquiéter. Il faut arrêter de se poser des questions commençant par si, et si. Ça, c'est les tentations du diable. Donc, quand nous viennent des idées et si, on coupe la chanson. Stop. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Point. Et on passe à autre chose. Parce que on en a connu, mais qui se rendent malades. Ils partent plus tôt, qui meurent plus tôt, parce que ils se sont rongés les sangs pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient devenir demain. Donc, ils meurent aujourd'hui. Donc, chaque âge, si vous voulez, a son péché capital particulier et celui-là, c'est le péché capital des personnes âgées en particulier. Tout vous sera donné par surcroît. Si on cherche à aimer Dieu, à faire sa volonté et à rechercher ce qui lui plaît, eh bien, il ne nous manquera jamais rien, ni à nous, ni à nos enfants, ni à nos petits-enfants. Et, quand je parlais de ça, de la Saint-Joachin, du livre de famille, s'il y a une chose à mettre dans le livre de famille, à transmettre aux descendants, c'est ça, chercher, mes chers enfants, le royaume de Dieu et sa justice, d'abord, avant tout et principalement, et tout le reste, la profession, le métier, le travail, la maison, les revenus, tout vous sera donné par surcroît. Ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est le royaume de Dieu. C'est tout cela que les païens réclament. Et les catholiques, petit à petit, régulièrement, mais spécialement aujourd'hui, redeviennent des païens. Donc, il nous faut vivre en chrétien, il nous faut vivre en catholique, en vrai catholique, en suivant l'exemple justement des saints qui nous ont montré la voie et en priant Saint Joseph pour qu'il nous apprenne l'esprit de pauvreté. Il y en a un qui était très riche, mais qui était aisé, qui avait une entreprise qui n'a jamais manqué de rien, c'est Saint Joseph. Mais en même temps, c'était le pauvre par excellence. Eh bien, Saint Joseph nous donne cette grâce, nous accorde cette grâce dans la communion aujourd'hui de l'esprit de pauvreté. Au nom du Père et du Fils. de pauvreté. Sous-titrage